... Ce qu'on cultive ici essentiellement, c'est du barbu du Roussillon, qui est un blé ancestral qui vient d'Egypte. C'est un blé qui pousse sur des terrains arides. Donc on va semer ici une variété panifiable de blé récent. L'idée, c'est de réaliser neuf bandes de céréales différentes. Chaque bande va commencer ici en descendant, pour que quand les gens vont venir ici se promener autour du moulin et puissent avoir une vue directe sur le jardin des blés... Qui c'est qui a déjà semé à la volée ? Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons ! On va faire 20 de saut. Au début, on commence, on ouvre avec la main. Et on avance en essayant de croiser la première volée qu'on a effectué. Je pars la poignée ouverte, hop ! Deux pas et demi, hop ! Et alors au début, tu n'es pas peur de le lancer loin. C'est plus facile de le lancer loin que d'essayer de le tenir dans la main. D'accord. Donc tu prends, hop, main fermée et elle s'ouvre doucement ta main. Ok. J'ai essayé. Ça a un sens de réapprendre ces gestes oubliés ? Probablement, probablement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est étonnant. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a un contact avec le blé qui est particulier. Et puis doucement, le geste, en fait, vient tout seul. Là, on sème des toutes petites parcelles. Mais quand on sème des grosses superficies, en fait, ça demande, c'est quand même un exercice physique. Et le fait de régler ses pas sur ses gestes permet d'inspirer et d'expirer en même temps qu'on sème le blé. Et c'est avec le temps qu'on apprend à faire un geste qui correspond un petit peu à la distance et à la répartition qu'on souhaite des grains de blé. D'une certaine manière, ça nous rapproche un peu de la chasse parce que tous ces couverts qui vont sortir de terre seront favorables à toutes les espèces d'aviphone. Donc effectivement, ça nous rapproche plutôt de la chasse. Je pense que c'est à partir des années 80-90 qu'il y a eu vraiment un début de la prise de conscience que le milieu était le support sur lequel on pratiquait. Et que donc, il était important d'avoir une gestion des espaces, avant peut-être même des espèces, de manière à avoir des populations qui se portent bien. Oui, nous on est quand même un bureau qu'on est conscient de tout ce qu'on peut faire pour le jubier, pour la nature. On n'est pas que de tuer, on cherche un équilibre entre la chasse et la nature. Les chasseurs de Cléras sont d'abord des cultivateurs. Avec des gens attachés au territoire, ils sont souvent soucieux du territoire par rapport à l'entretien, par rapport aux espaces incultes. Un peu aussi finalement des paysagistes, parce que sur cette commune comme d'autres, le fait d'entretenir des lisières, d'entretenir des parcelles, on crée du paysage tout simplement. Et ensuite donc, ils chassent sur ces milieux qu'ils entretiennent. Mais pour beaucoup, ils sont d'abord quelque part des cultivateurs, avant d'être des chasseurs. Moi, je dis qu'on peut changer. La preuve, c'est que moi, j'ai changé. Je ne vois plus la chasse de la même manière qu'avant. Beaucoup de gens s'approprient d'une certaine manière la nature et le fait de parler d'environnement. Et cette prise en compte justement du milieu fait se rejoindre pas mal d'activités. Et donc, ça oblige quelque part à finalement prendre en compte le milieu qui nous entoure. Donc aujourd'hui, on est un peu à la frontière, je pense, soit la charnière de nouvelles façons de faire en matière d'agriculture et probablement de paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada